Bonjour à tous, La Crème de la Crème, dernier film réalisé par Kim Chapiron avec Thomas Blumenthal, Alice Isaz et Jean-Baptiste Lafargue dans les rôles principaux. L'histoire de trois étudiants en école de commerce qui vont monter tout un système de proxénétisme, de prostitution, même s'ils n'utilisent jamais ce mot-là et qu'ils le réfutent. Excusez-moi, le chat est en quart d'heure de folie. Ils vont commencer à monter toute une organisation pour louer des filles à des garçons qui n'ont pas beaucoup de popularité, afin que leur code de popularité augmente et qu'ils puissent ensuite avoir une popularité normale et fréquenter les filles qu'ils veulent. Assez particulier mais très intéressant, justement, tout le développement du film est fait là-dessus. Et il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages en me demandant mon avis parce qu'ils étaient assez étonnés par la fin. Alors, je vais en parler. On va déjà élaborer un petit peu tout ce qu'il y a autour de ça. Kim Chapiron, c'est un jeune réalisateur français qui s'est fait connaître en particulier avec Shetan, que vous avez probablement tous vus. Moi, pour ma part, on n'est pas trop marqué. Je n'aime pas le torture porn et je trouvais que ça s'en rapprochait trop. Ce n'était pas trop éloigné du film d'horreur et plus proche du torture porn que d'autres choses. Donc, ce n'était pas mon kiff, mais le film avait une ambiance absolument géniale. Et la chanson thème, c'était Gentiment Jetimol, qui était formidable. Jouais à la guitare par une... C'était très bien. Pour ce qui est de celui-ci, c'est beaucoup plus conventionnel. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'en partant sur un film sur le proxénétisme, et je vais par ce biais répondre à ceux qui sont étonnés par la fin, en fait, Kim Chapiron fait un film d'amour. C'est le sujet de ce film-là, en fait. C'est le sujet du truc. Donc, toute l'idée, c'est que, pendant tout le film, ces étudiants en commerce sont en train de faire ce qu'on fait un petit peu tous. C'est-à-dire de... Comment dire ? L'idée, c'est qu'on a peur d'aller vers les gens, l'idée, c'est qu'on a peur du vent, on a peur de l'amour, et on n'ose pas trop y aller. Et pour s'aider, on aime bien se raconter des petites histoires et catégoriser l'amour. C'est-à-dire qu'une fille, c'est une mère, une femme, ou une... Elle a dit quoi ? La mère, la femme ou la fille, sans doute. Un truc dans ce genre-là. On aime bien... Il faut caractériser les grosses, les pachins, les trucs. On donne une échelle de valeur. On donne tout un tas de petites règles, de petites clés qui sont justement ce qu'ils utilisent pour monter leur business. L'idée, c'est que si tu ne sors pas avec une nana, tu n'as pas de popularité, à la base. Donc, tu ne peux pas en gagner, vu qu'aucune nana ne va sortir avec toi, vu qu'à la base, tu n'as pas de popularité. Mais s'il y a une nana qui sort avec toi, à ce moment-là, tu obtiens une petite cote de popularité, à ce moment-là, tu sautes... Tu sautes. Tu sors avec une autre nana, etc. Et en fait, tout ça, c'est que de la... schématisation, ou de la catégorisation de ce qui attire, et en fin de compte, du sentiment amoureux, pour essayer de se rassurer. Et finalement, ce que eux apprennent de tout ça, ce que ces trois personnages apprennent de tout ça, c'est comment aimer. C'est comment... C'est en ça qu'ils deviennent... C'est leur parcours initiatique, en quelque sorte. c'est de comprendre à quel point c'est pas... Enfin, ça va au-delà d'une catégorisation, ça va au-delà de règles, de fonctionnement, ça va au-delà de... Je sais pas, de pourcentage de chance. C'est pas du tout la question. C'est une question d'alchimie ou pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ça se finisse entre ces deux personnages-là, puisque du coup, c'est ceux entre qui il n'y avait pas de pourcentage de chance que ça se produise. Donc, je trouve ça vachement intéressant de partir sur un film sur proxénétisme et d'arriver à en faire un film sur l'amour, en fin de compte. Que je trouve vraiment extrêmement bien fait. Je trouve que le film est très intéressant. Au niveau du visuel, c'est assez différent de ce qu'on fait habituellement. C'est des cadres un peu plus larges. C'est une image un peu plus... un peu plus sombre aussi par moments, un peu plus nature, on va dire. Au niveau de la lumière en particulier, il y a beaucoup de zones sombres de jeux à ce niveau-là. Et en ce qui concerne les acteurs, je les trouve tous plutôt assez doués. Il n'y en a pas qui m'ont... Justement, c'est le personnage jeune et on a un déficit de bons jeunes acteurs en France. C'est assez rare qu'il y en ait. Quand il y a Pierre Ninet, tout le monde est... Tout le monde trouve ça génial parce qu'enfin, un jeune qui sait jouer. Il se trouve que là, ils sont tous justes. Je ne sais pas s'ils font tous des performances incroyables, mais je trouve qu'ils sonnent tous juste et vrais. Et je trouvais que tous ces personnages étaient plutôt sincères et assez touchants finalement. Malgré leur côté petite frappe et petit con. Pas petite frappe, mais vraiment petit con. On a envie de les frapper, pas des petites frappes. Ils ont quelque chose qui est assez vrai en fin de compte et qui rend le tout assez intéressant et le message plutôt fort et plutôt bien trouvé. Donc, je peux en dire plutôt que du bien. J'ai cru voir. Dans le cinéma où j'ai été, parce que je n'en vois pas trop, avec des scènes ou des propos, des images, je peux choquer les jeunes spectateurs. D'accord. Je me demandais... Il n'est pas déconçu au moins de 12 ans, mais j'avais vu un avertissement quand j'étais allé en salle et ça m'avait étonné parce qu'il ne me semblait pas qu'il y avait de trucs particulièrement osés. C'est leur façon d'en parler mais qui, effectivement, est assez surprenante. Et puis, je pense qu'il y a quelques féministes qui vont gueuler, évidemment, en voyant ce que les filles font dans le film puisque ça va forcément les énerver. Ils sont tellement connues. Bref. Donc... Non, vraiment, des personnages assez intéressants. J'aime bien, en particulier, l'histoire de Dan. Je trouve qu'elle transmet assez bien cette idée, en fait, que l'amour n'est pas une valeur. Ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on peut catégoriser, justifier, marchander, qu'on peut aborder comme ça. Il y a un moment où c'est tout le dilemme puisque... Je ne peux pas révéler le film, mais il y a un moment où c'est tout le dilemme. Et je trouve ça justement plutôt intéressant de voir comment ils se retrouvent à gérer la chose, comment ils se retrouvent à se poser des questions et à se rendre compte que, ouais, finalement, pour continuer à faire ce truc-là, ils sont obligés de déshumaniser complètement et ils se rendent bien compte qu'au final, il n'y a pas ce qu'ils veulent. Donc voilà, je trouve que c'est assez fort à ce niveau-là. Après, je pense qu'il y a des gens qui pourraient être surpris parce que du coup, les bandes annonces laissaient penser que ce ne seraient que des fêtes et des orgies monstrueuses de jeunes étudiants, etc. Et en fin de compte, si vous regardez bien le film, on arrête de parler et de montrer le business très très vite, au bout de 20 minutes, 30 minutes à peine. Ce qui montre bien que ce n'est pas du tout l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est la relation entre les trois personnages et c'est leur apprentissage de l'amour et des sentiments et des émotions. Je trouve que c'est très beau, je trouve que c'est extrêmement bien foutu. C'est très surprenant dans un mec qui a fait chétane juste avant, mais c'est extrêmement bien trouvé et pour ceux qui se demandent la fin, je vais toujours essayer de ne pas faire de spoilers, je vous préviendrai de toute façon si je veux en faire un au final, mais c'est normal de finir le film comme ça parce qu'en fait, on s'en fout. C'est cette chose-là qui est à en retirer, cette chose-là, l'apprentissage et c'est cette chose-là qui est belle à prendre. Si vous voulez comprendre de quoi je parle, allez voir le film, je vous le conseille. Franchement, je me suis plutôt bien amusé et j'étais dans une salle qui était extrêmement froid, je ne sais pas pourquoi, mais alors personne ne réagissait, je ne sais pas s'ils étaient tous vieux ou s'ils étaient un problème générationnel sans doute, mais vraiment, la salle n'a pas réagi à un seul truc du film, que ce soit les trucs drôles ou les trucs pas drôles, un ou deux trucs drôles où ils ont quand même réussi à réagir parce que ce n'était pas possible de ne pas réagir, mais quand même, je trouve que la salle ne réceptionnait pas très bien le truc alors que vraiment, le film est plutôt plein de bons sentiments et assez juste et en même temps drôle. Je trouve ça assez marrant parce que c'est un film sur des jeunes et ils n'arrêtent pas de chanter des chansons de vieux. Ils chantent les lacs du Connemara, je trouve que c'est très rigolo et très ironique de la part de Chapiron d'avoir fait ces choix-là et vraiment, je trouve ça plutôt sympa. Ce qui peut vous surprendre, c'est qu'effectivement, du coup, ce n'est pas un film où vous aurez des orgies et des fêtes en boîte de nuit et des machins tout le temps. C'est un film qui est plus posé que ça, beaucoup plus calme, ce qui pourra vous étonner en plus si vous avez vu Chetan avant, mais essayez de vous laisser prendre pour en tirer avec une belle leçon de vie. C'est beau quand ça fait ça, le cinéma. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501